salut à tous aujourd'hui je viens pour faire enfin un maquillage qui fait quand même assez longtemps et c'est un maquillage que j'avais en fait de départ dessiné sur une petite feuille comme ça donc j'avais fort envie de le faire et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis plutôt fière et il est plutôt beau donc j'espère qu'il vous plaira aussi et voilà je vais pas continuer plus longtemps à la fin vous allez avoir un petit lien pour voir la vidéo précédente je pense donc si vous voulez regarder la vidéo précédente attendez jusqu'à la fin ou alors aller jusqu'à la fin et je perds ma voix et donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que j'aime pas trop ça et voilà donc je vais appeler la suite pour commencer j'applique une base de chez kiko donc enfin n'importe quelle base fera l'affaire c'est juste pour faire tenir un peu plus les fards et comme ça aussi ça unifie un petit peu plus les paupières j'en mets vraiment bien partout vu que je peux mettre des fards partout sur la paupière et après à chaque fois je poudre avec un fard de la couleur de la peau ou translucide ou blanc ou n'importe quel juste pour avoir quand même plus de facilité pour estomper après les fards pour commencer je prends le fard kaki de ma palette zoeva matte spectrum je pense donc c'est le mt 150 qui est vraiment un vrai kaki et je mets en partout dans le creux dans le coin externe ainsi que dans le coin interne pour faire une phase de halo je pense qu'on dit je laisse juste le milieu de la paupière libre donc on va mettre une autre couleur après donc là comme on peut le voir c'est vraiment pas très bien mis sur les bords donc je viens prendre un pinceau un peu fluffy et plus propre pour estomper un petit peu les bords donc un peu flouté aussi en même temps tout en essayant de garder quand même une certaine forme prendre un jaune un vrai jaune cette fois ci il y en a aussi un dans la palette zoeva que j'utilise mais il n'est pas assez jeune à mon coup à mon goût du coup je prends celui de check it go et je viens de le mettre et je viens le mettre sur le centre de la paupière vous pouvez aussi venir avec un fard un peu couleur peau ou un peu plus foncé pour venir un peu flouter mieux sur les bords du kaki donc moi j'ai pris celui de la palette zoeva de mt-030 qui est vraiment un tout de plus foncé que ma couleur de peau donc c'est parfait je viens prendre le irrésistible de la palette to face donc c'est un doré donc c'est la palette make the pore makeup je viens aussi un petit peu l'humidifier enfin donc je mets sur le pinceau et je l'humidifie avec une eau florale parce que j'ai pas de produits pour et genre fixe plus de schéma ou un tout dans le genre et je mets sur le centre vraiment juste pour un tout petit peu illuminer le jaune donc je tapote vraiment très 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 légèrement je vais juste faire mes sourcils et mon anti cernes en dehors de la caméra pour pour aller plus vite donc maintenant pour le red seal je reprends le jaune avec un petit pinceau pour le mettre dans le red seal donc et je viens vraiment balayer en dessous en remontant comme un eyeliner mais en restant en dessous et je reprends également le irrésistible donc le fard doré tout en le remouillant encore pour le mettre dans le coin interne et je peux terminer avec juste le mascara donc là j'utilise le sexy pulpe de chez il rocher donc voilà pour les yeux c'est terminé donc je vais passer à ce qui est plutôt pour le teint donc comme d'habitude je prends la chocolate soleil de chez to face avec un pinceau assez assez gros j'en ai bien et donc maintenant ce que je fais c'est que je fais vraiment des grands cercles pour réchauffer le teint en fait tout en allant vers l'autre toujours vers le haut donc comme d'habitude vous voyez toujours plus fort que d'habitude enfin que comme d'habitude vous voyez toujours plus fort une démarcation que ce qu'il y a en vrai pour le blush moi j'utilise un pinceau duo fibre comme ça et je crois que je vais mettre du orangé cette fois-ci donc c'est le I will always love you toujours de la palette the power of makeup donc là j'y vais assez doucement parce qu'il est quand même assez pigmenté et je fais je balais encore une fois pour éviter d'en avoir trop et que ce soit bien fondu et comme d'habitude le champagne truffle truffle je ne sais à jamais comment on dit toujours la même palette j'en mets un petit peu sur le bout du nez mais vraiment comment c'est sur le bout et pour les lèvres j'ai choisi mon ancienne collection je pense de chez Kiko donc qui est un peu un rouge à lèvres un peu pêche je dirais un rose très doux pêche enfin orangé enfin je ne sais pas comment dire et j'en mettrai très légèrement parce qu'il est quand même assez flash celui-ci donc voilà ce que donne le maquillage au final j'aime assez bien ça change j'ai jamais fait dans les tons jaunes et kaki comme ça et j'aime bien et le mascara c'est un nouveau enfin je viens de le racheter je le rachèterai jusqu'à la fin de sa commercialisation parce que je l'adore tellement il fait vraiment de très beaux cils et très naturels je trouve donc vous pouvez y aller sans problème pour le sexy up enfin le sexy pull plutôt de chez Yves Rocher donc celui-ci donc voilà le maquillage est terminé j'espère qu'il vous aura plu parce que j'ai encore plein de maquillage un peu plus spéciaux que juste du brin enfin des trucs pour tous les jours on va dire à faire juste tout mais j'ai tout plein de petites feuilles comme ça de maquillage et donc j'ai envie de reprendre le maquillage en fait mettre un pouce en l'air si vous avez aimé vous pouvez commenter vous pouvez vous abonner vous pouvez me suivre sur instagram et je vous dis à la prochaine et